Bienvenue sur Naturae Lapides. Le borax est un borate de sodium hydraté qui se déshydrate en thynchalconite à l'air libre. Notre spécimen est un beau cristal de anxite biterminée, traversée d'inclusion de borax affleurante et transformée en efflorescence de thynchalconite à la surface. Si la matière est connue depuis l'antiquité, le mot borax, attesté en latin médiéval, vient de l'arabe burak, lui-même emprunté au persan burak, qui signifie blanc. Le minerai de borax se trouve généralement en masse compacte, à l'emplacement d'anciens lacs asséchés. Le borax intervient dans de nombreux procédés, et cela depuis l'antiquité, par exemple pour conserver les momies en Amérique du Sud. Aujourd'hui, il est utilisé dans l'industrie du verre et de la céramique. Regardons notre spécimen de plus près. On peut deviner le borax à l'intérieur de la anxite, entre les efflorescences de thynchalconite qui dégradent progressivement l'échantillon, en formant ces efflorescences blanches qui s'envolent au moindre souffle. De nos jours, la Californie et ses grands lacs asséchés est la première région de production de ce minéral, qui commence souvent à cristalliser quand les eaux saturées de bords s'évaporent. Dans une collection, c'est une pièce qui invite à contrôler l'hygrométrie pour éviter une désagrégation trop rapide. Mais la thynchalconite elle-même étant soluble dans l'humidité, le défi n'est pas aisé. A bientôt sur Natura et Lapidès.